Salut les toquets, chappé toquem en ligne, bonjour, bonsoir, comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. Ben écoutez, on va se retrouver aujourd'hui pour parler film qui tâche, film bien gore, des viscères partout, beaucoup de sang, un remake d'un classique des années 80, un excellent remake, pour vous avouer c'est vraiment un des remakes que j'ai préféré avec la colline à des yeux à l'original, voilà c'est un remake de Fede Alvarez, basé sur le film de Sam Remy, c'est bien évidemment le remake de Evil Dead de 2013. Alors pourquoi j'ai décidé de vous parler de ce film ? Ben parce que simplement pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, il faut absolument que vous voyez ce film, que vous voyez les origines d'ailleurs, la trilogie de base, qui est vraiment géniale, je parle à certains petits très jeunes qui suivent ma chaîne entre autres, Evil Dead, il a été classé le film le plus gore ou le plus de litres de faux sang utilisé je crois pour les effets spéciaux, ça se voit, même si je trouve que ça aurait pu être poussé un peu plus. Voilà, c'est tout simple, un groupe de potes qui vont aller aider la soeur de l'héros du film à se désintoxiquer, donc ils vont aller dans une petite maison de campagne pour s'isoler et pour vraiment l'aider à décrocher. Sauf qu'ils vont être victimes, ils vont tomber sur un vieux bouquin, ils vont être victimes d'une malédiction ancestrale, on voit au début du film ce qui se passe. Et voilà, ça va être bien évidemment maléfique, démoniaque, et les effets spéciaux sont vraiment très très bons, bon bien évidemment un film de 2000, de pas 13, ça me paraît récent, je sais plus, 2010, dans ces eaux là en tout cas. Excellent, les acteurs jouent très bien, le rôle du démon, du ghoul est vraiment top top top, on ressent bien l'esprit du premier, même s'il n'y a pas le côté cartoonesque qu'on a dans le film de Sam Raimi, propre à Sam Raimi d'ailleurs. Les scènes de possession sont très très cool, les scènes de gore, il y a une scène avec un couteau électrique, il y a une scène avec un sécateur, avec une langue, c'est génial aussi. La scène de fin avec la pluie de sang, on passe vraiment un excellent moment, je me suis régalé à le voir au cinéma, et je vous dis, j'ai vraiment vraiment préféré ce remake à l'original. Ça s'en détache quand même, il y a quelques similaritudes, mais ça s'en détache globalement. Mais voilà, simplement si vous ne l'avez pas vu, je vous invite fortement à le voir. Vous avez le droit d'écouter par exemple Durandal, qui dit que ce film est une dope, chacun peut penser ce qu'il veut. Même si personnellement cette vidéo je pense que ça va visser de la merde. Mais ça c'est que mon ressenti, voilà. Je vous invite très fortement à voir Evil Dead, et j'espère en tout cas vous avoir donné envie de voir ce film, et j'espère qu'en 3 minutes j'aurai réussi à vous convaincre. Johanna Nani vous êtes ok, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501